Comme d'habitude, à quel genre de scène avons-nous à faire ? Une scène de ménage ? Mais une scène de ménage, c'est quoi ? C'est une scène de parole. C'est une scène de parole. Et elle ne contrevient pas à l'idée qu'il n'y a jamais de vérité objective dans le film, qu'il n'y a jamais la chose même. La chose même est toujours absentée. Parce que là, nous n'avons pas la chose même. Nous avons bien affaire à ce dont il est souvent question quand un couple s'engueule, à savoir un conflit d'interprétation sur des faits absents. Nous allons parler de tout un tas de faits. L'accident de Daniel, la bisexualité de trucs... De Sandra... Le déménagement... Le déménagement Savoie, malgré la vie de... Les livres, les conflits sur les livres, j'y reviendrai, etc. Et chacun va évidemment interpréter les choses. En fait, tu as une constitution comme ça de faits objectifs. Là, pour le coup, c'est des faits. Je veux dire, effectivement, Daniel a vraiment eu un accident. Sauf qu'en fait, il y a un conflit d'interprétation qui sont absolument indémerdables. Notamment, il y en a un qui est pas mal, c'est sur la culpabilité. Il se trouve que le jour où Daniel a eu son accident, nous comprenons que c'est Samuel qui devait le prendre à l'école. Or, il était en retard et donc c'est la babysitter qui s'en occupait. Et c'est là qu'il y a eu l'accident. D'où culpabilité, évidemment, de Samuel. Culpabilité qu'il va peut-être éponger en proposant à Daniel de lui faire l'école à la maison. Bon, le conflit qui va avoir lieu entre eux, c'est... « Tu t'es senti coupable de cet accident, dit Sandra. Je me suis senti coupable parce que tu as fait peser sur moi la culpabilité. Parce que tu avais des attitudes et des gestes et peut-être des mots qui, en fait, me laissaient penser que tu me tenais pour coupable de cette négligence qui avait conduit à l'accident. » Et tout est comme ça dans ce moment qui est un grand moment de cinéma. Je veux dire, il faut le dire, c'est un immense moment de cinéma. Cette scène est absolument géniale dans l'écriture, dans l'interprétation, dans la subtilité, dans la capacité à mettre en œuvre des nœuds qui sont indénouables et indémerdables. Parce qu'en fait, ça marche comment ? En quoi ça consiste de faire une interprétation ? C'est de tisser une chaîne de cause et d'effet. Et en fait, la chaîne de cause et d'effet que propose Sandra n'est pas la même que celle que propose Samuel. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne mettent pas les causes et les effets au même endroit. Par exemple, où est la cause ou l'effet de la bisexualité de Sandra ? Très bien écrit, ça. En gros, la thèse de Samuel, je vais vite. Tu es devenu bisexuel, finalement, moi ça m'a fait mal et donc du coup, j'en ai perdu un peu mes moyens sexuels, enfin quelque chose de ce genre-là. Et elle, elle dit, c'est le contraire. C'est parce que tu me baisaises plus que je suis allé voir ailleurs. Elle vient de produire une cause, à savoir, tu me baisses plus. Oui, mais lui, il dit, ouais, est-ce que toi, tu tiens pour une cause ? Et t'es un effet, c'est un effet de quoi ? C'était un effet du fait que dans le sexe, t'as jamais voulu faire ce que je voulais. Comment ça, t'as jamais voulu faire ce que tu voulais ? Et donc là, on arrive à des abîmes de choses. Mais pour écrire un truc pareil, il faudra vraiment être fort. Parce que vraiment, arriver à faire en sorte que tout est en permanence réversible, c'est assez extraordinairement. C'est compris le langage, d'ailleurs. Oui. Pourquoi est-ce qu'il parle en anglais et pas... Tout à fait. Et puis même, je veux dire, je fais tout pour toi, je me suis adapté à toi, tu parles, on est venu en Savoie, c'est chez toi. Oui, mais regarde, tu parles même pas français, tu parles encore anglais, t'as pas appris la langue. Oui, enfin, l'anglais, c'est déjà pas mal, parce que je parle pas ma propre langue, c'est la langue intermédiaire. Oui, mais justement, on est en France ici. Oui, mais moi, j'ai pas voulu venir en France. Voilà, c'est le génie des scènes de ménage, vraiment de pousser un truc où chaque argument est en permanence retourné par l'autre. Et donc, on a deux récits, deux narratifs, deux anatomies de leur couple, qui se présentent à un moment. Et donc, ça achoppe beaucoup sur deux ou trois points névralgiques comme ça, une espèce de tragédie originelle entre ça a un peu déglingué quelque chose, ça a déglingué un équilibre. Bon, et on se dit, la vraie origine, c'était ça, en fait. Cet accident dont ils sont finalement ni l'un ni l'autre véritablement responsables, seul Dieu ou son absence peut être responsable d'un truc aussi dégueulasse, eh ben, eux, ils le transforment en faute, mais en fait, ça n'en était pas une. Donc, on voit que finalement, il n'y a pas de faute dans cette affaire. C'est-à-dire que tous les deux ont été pris dans un processus tragique, en quelque sorte. Sauf qu'à un moment, c'est aussi ça la psychanalyse, et si tu commences sur un truc, puis en fait, c'est jamais le bon objet. C'est souvent ça, d'ailleurs, dans les scènes de ménage, tu sais, je commence à... Tu sais, on vivait... De l'époque, on vivait ensemble, tu sais. Quand j'étais amoureux de toi et réciproquement. Souvent, comme ça, tu commençais à m'emmerder. C'était pourquoi ? Parce que je laissais traîner mes baskets, souvent dans l'entrée. Tu vois, tu me disais, oui, tu as encore laissé traîner tes baskets. Puis, deux filles en aiguille, tu vois, on parlait des baskets. Moi, je me disais, oui, mais j'ai besoin de les laisser dans l'entrée parce que ça me permet de gagner du temps le matin. Parce que moi, je travaille. Hop, on en arrivait au travail, tu vois. Et du travail, on en arrivait au salaire. Et en creusant, en creusant, en creusant, on se rendait compte que ce qui n'allait plus dans notre couple, c'est que je gagnais plus que toi. Tu vois, on était partis des baskets, et on arrivait au salaire. Et donc, on s'est séparés. Puis, c'est pas plus mal parce qu'on est restés amis. Et c'est ça qui est beau. Je trouve que c'est une belle histoire. On a surmonté nos clivages. C'est super beau. Bon, là, en l'occurrence, je pense qu'on arrive à un moment au point, justement, dans cette scène de ménage géniale. Le point, c'est quand même ce truc que tu as déjà noté, mais dont il faut tirer des conséquences, c'est qu'ils sont tous les deux écrivains. C'est quand même de ça que ça parle, en fait, au bout du compte. Et ça, c'est le bout du bout, c'est-à-dire le fond du fond. Alors, on pourrait dire que ça a des conséquences, le fait qu'ils soient tous les deux écrivains, sur le fait que ça ajoute une nouvelle couche de discours. Et de fait, comme tu l'as dit, dans le procès, à un moment, sera convoqué le livre de Sandra, qui aura valeur de charge aux yeux de l'avocat général. Parce qu'ils établissent un lien entre la volonté de se débarrasser de Samuel et le fait qu'ils se débarrassent de quelqu'un dans le roman. Voilà, tout à fait. Le roman qui n'en est pas un, puisqu'il y a des éléments autobiographiques. On se retrouve là à se dépatouiller, à s'emborber dans un truc qui est bien connu dans les procès autour des livres, à savoir jusqu'à quel point c'est de la fiction, de l'autofiction, de l'autobiographie, etc. Intéressant. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, en l'occurrence. Parce que je pense que le problème entre ces deux écrivains est un problème éminemment psychologique, qui est... Et d'ailleurs, c'est de ça que parle Samuel. Lui, il veut être écrivain. Il veut faire aboutir un livre et il n'y arrive pas. Et que d'ailleurs, Sandra lui pique des idées. Voilà. Alors, il attribue la faute à Sandra. Il dit, c'est parce que toi, tu t'arroges le temps de mener à bien ton œuvre que du coup, tu te délaisses d'un certain nombre de tâches, comme par exemple t'occuper de Daniel. Et donc, moi, je n'ai plus le temps d'écrire. Donc, c'est un conflit de... Est-ce que deux écrivains peuvent cohabiter ? Et il semblerait que l'une arrive à être écrivaine au mépris de l'autre. C'est un petit peu la thèse de Samuel. C'est parce que tu es écrivaine et qu'il n'y en a que pour toi et que tu dédies ton quotidien à la temporalité de l'écriture que moi, je n'arrive pas à trouver du temps pour écrire. Tout ça est très concret. Et là, vraiment, je pense qu'on est au cœur de la bête quand même. Alors évidemment, tout ça est réversible. Il y a cette histoire de pillage, un moment qui est pas mal, effectivement, quand même. Elle s'est servie d'un début de livre de Samuel pour le mettre dans son propre livre, lequel a été publié. Donc là, quand même, on est dans un schéma de pillage. Mais elle, elle dira, mais pas du tout, c'est un hommage. Tu devrais au contraire le prendre comme un hommage. Je trouve que c'était une bonne idée puisque je te l'ai piqué. Et surtout, lui, au départ, il était plutôt consentant à ça. Tout à fait. Elle dit qu'elle lui en a parlé, qu'elle ne l'a pas pris en traite, qu'elle n'a pas voulu. Bon, comme d'habitude, tout est réversible. Je veux dire, dans cette affaire, d'ailleurs, elle a un bon argument, mais qui est un argument un peu théorique. Elle dit, mais de toute façon, c'est comme ça. Les idées, ça circule. Et donc, ton idée à toi a circulé vers mon livre. Bon, il n'en reste pas moins vrai que ça constitue quand même un schéma qui est un schéma de vampirisation. Elle lui a vampirisé une idée quand même, quoi. C'est-à-dire que... Et là, quand je parle de vampirisation, pour moi, c'est très concret. Tu sais, c'est presque une histoire de flux d'énergie. Je te suce ton énergie. T'as une énergie d'écriture. Je te la suce. Je l'absorbe. Et j'en fais ma propre énergie. Et on voit bien qu'entre eux, c'est joué une espèce de combat, je ne dirais pas... Un peu à la vie et à la mort. Je veux dire, en tout cas, une question de vie ou de mort. Soit c'était moi qui étais écrivaine, soit c'était toi, mais pas les deux. Parce qu'il y avait un potentiel énergétique, c'est-à-dire un potentiel de temps, un potentiel de concentration, un potentiel de disponibilité pour écrire. Il n'y en avait pas assez pour deux. Comme on dit dans les westerns, il y en a trop de nous deux, il y en a trop dans cette ville, quoi. Et c'est ça qui s'est joué à ce moment-là. Et donc Samuel, quelque part, a un peu raison de considérer que s'il n'est pas écrivain, c'est de sa faute. Alors elle appelle ça, tu te victimises. A la rigueur, tu dis que tu manques de temps. Mais à la rigueur, tu pourrais très bien prendre le temps de faire. Tu le trouverais le temps si vraiment tu le voulais. Oui, et puis économise le temps qu'on est en train de se disputer à écrire. Et moi, j'aime bien l'argument de... Parce qu'à un moment, justement, les deux... Enfin, l'avocat général et le psy, parce qu'à ce moment-là, le psy est à la barre. Et c'est là qu'il est question de cette affaire-là. Et franchement, on voit un moment où il lui dit ça, justement. En fait, vous ne vouliez pas qu'il devienne écrivain. Ça vous emmerdait qu'il devienne écrivain. Oui, c'est le côté, ce que je disais, castrateur. Tout à fait, castrateur, absolument. Castrateur, en tout cas... Oublions castrateur, d'ailleurs. Mot trop générique. Précisément, elle ne pouvait pas souffrir qu'il soit écrivain. En plus d'elle. C'était elle ou lui, mais pas les deux. Peut-être inconsciemment, bien sûr. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'elle, quand l'avocat général lui fait part de cette thèse, qui est un peu accablante pour elle, elle se défend, elle dit mais pas du tout, je l'ai souvent aidé, je l'ai soutenu, je l'ai machin. Et je pense qu'elle est de bonne foi. Et là, il faut dire un truc très précis, puisque c'est un film sur la vérité. Il faut toujours rappeler qu'un être humain n'a pas forcément accès à sa propre vérité. Et que donc Sandra, quand elle dit, moi je l'ai soutenu, je ne l'ai vraiment pas voulu l'accabler, c'est ce qu'elle pense vraiment, mais ce n'est peut-être pas forcément sa vérité. Inconsciemment, elle a voulu que cet homme ne soit pas écrivain. C'est tout à fait possible qu'elle l'ait, oui, effectivement vampirisé de cette manière-là, comme quelque chose qui serait de trop par rapport à son propre programme de vie qui est absolument dédié au temps qu'on accorde à l'écriture. Donc on pourrait dire qu'à ce moment-là, elle est monstrueuse. C'est effectivement un monstre qu'on juge à ce moment-là. Là, il y aurait un peu le crédit fait à l'idée que nous découvrons peu à peu une femme un peu froide, un peu glaciale, un peu monstrueuse, ce qui est un stéréotype misogyne, bien sûr. Mais oui, je pense qu'il y aurait cet aspect-là, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui traîne un peu dans le film. Sauf que moi, je sauverais totalement Sandra en disant que ce n'est pas elle qui est monstrueuse, ce n'est pas Sandra qui est monstrueuse, c'est l'écriture qui est monstrueuse. C'est le statut d'écrivain, en tout cas, le travail d'écrivain et l'exigence qui est impartie à l'activité d'écrire qui fait de vous un monstre, qui fait de vous quelqu'un qui pense quand même effectivement d'abord à gagner son temps, à s'octroyer le temps requis au mépris parfois de choses qui sont par exemple s'occuper de son enfant autant qu'il faudrait, partager un peu les tâches, ménager un peu Samuel, etc. Donc je pense que Sandra n'est pas un monstre, c'est l'écriture qui est monstrueuse, donc Sandra n'est pas cruelle, il y a une cruauté objective, mais où je rejoindrai totalement Justine Trier à ce moment-là, c'est de dire que finalement, Sandra, on lui en veut fondamentalement d'être une femme écrivaine.